Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui avec une coiffure d'enfer, j'avais les cheveux sur le dos mais forcément ils me saoulent donc je viens de les attacher. On se retrouve pas du tout pour ça, on se retrouve pour un haul Kiabi et un mini mini haul Cezanne, oui j'ai réitéré, j'ai flashé sur une chemise. Quand je l'ai vue, elle était plus en stock, j'ai regardé régulièrement, ma soeur elle me dit, parce que ma soeur est une fervente adepte de Cezanne, elle m'a dit mais regarde régulièrement, ils vont peut-être faire du ras-sort etc. J'ai regardé, elle a été dispo, magnifique, merveilleux, j'adore. Donc on va commencer par ça et toujours les petits colis hyper beaux de Cezanne. Magnifique, magnifique, le papier on a juste pas envie de l'arracher tellement il est beau. Alors, cette chemise est juste splendide. Mais c'était aussi les, pas les archives, c'était aussi les, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai lu ce petit top. Alors déjà j'ai un problème avec les rayures, comme ma petite soeur. J'ai un problème aussi et surtout avec les petites pâquerettes là, les petites marguerites, comme ça j'adore. Alors, on est sur des bretelles qui ne sont pas réglables, qui sont ajourées comme ceci. Mais sur un truc trop kiki, trop kiki. Alors, je regarde juste vite fait. Oh, la longueur elle est bien. J'espère qu'il va. À mon avis, je ne passe pas dedans. À mon avis, la poitrine ne passe pas. Ici, c'est assez large, je pense. Mais au niveau de la poitrine, ça m'a l'air serré. Et j'ai pris un 42, je crois. Ouais, 42, mais à mon avis, ça va être un petit peu serré. Comme d'habitude, je me décale et je vous mets les essayages. Ici, on ne change pas, une équipe qui gagne. Ensuite, on passe au Graal du Graal. J'ai tellement adoré cette chemise. Pourtant, elle n'a absolument rien d'exceptionnel. Mise à part les coloris, mise à part la forme toute simple. C'est une chemise comme ça qui, à mon avis, est en 100% coton. On est sur du... Ah non, 70% coton, 30% de lin. On le voit bien. J'adore ce coloris. Franchement, voilà le monsieur et le bébé qui rentre. Je l'ai prise en 44, cette fois-ci. Parce que j'aimerais bien faire un petit look avec un pantalon beige. Et puis, j'adore cette chemise. J'adore. Il y a aussi un pull. C'est mon goal ultime. C'est mon but. Il y a une petite poche ici, mais sur un côté. Voilà, c'est ça. J'ai un pull magnifique que je veux, mais qui n'est plus en ma taille. Mais bref, je l'aurai un jour. Je l'aurai. J'espère que ça va aller. Parce que franchement, j'adore cette chemise. Ensuite, on passe au haul Kiabi. Kiabi, j'ai pris des choses pour mes enfants, je crois, et des choses pour moi. On va commencer par un sweat hyper basique, noir. Vraiment le plus simple du monde. Il y a juste une poche kangourou à l'avant. Je l'ai payé, je crois, une dizaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. 13 euros. Je l'ai pris en L. Et ça, je l'ai pris pour aller marcher, pour faire du sport. Je l'ai pris avec un legging. Léopard. Oui. Oui, j'avais envie d'un legging léopard. Que j'ai pris en L aussi. Qui m'a coûté la modique somme de 18 euros. Mais j'adore. La texture, par contre, elle est terrible. Elle est... Par contre, ce n'est pas hyper extensible quand même. Pourtant, plus en longueur qu'en largeur. Mais j'espère que ça va aller. Il m'avait l'air quand même assez haut. Au niveau de la taille. Et moi, c'est ce que j'aime pour cacher un petit peu le ventre. Et surtout, bien prendre le bourrelet. Donc, on va voir la tenue ici. Mais en tout cas, j'ai pris cet ensemble-là. Ensuite, pour mon grand, parce qu'il l'a en noir. Et qu'il l'adore. Et qu'il m'a demandé s'il faisait en autre coloris. Donc, je lui ai pris ce petit haut en XXS. Donc, en 14 ans. À 20 euros. Et... Donc, celui-là, je vous le montre comme ça. Parce que, clairement, il ne va pas l'essayer. Donc, on est sur comme ça. Boston. Mais c'est surtout les manches qu'il adore. Parce que, voilà, ça fait un peu le t-shirt. Il l'a en full noir. Et vraiment, il l'adore avec un jean et ses vannes. Il adore. Donc, hop. Voilà. Capuche. Et il n'y a pas de poche. S'il y a des poches. Il y a deux poches séparées. Il est super beau. Et il est vraiment bien taillé. Enfin, il l'aime beaucoup. Ensuite, pour le petit. J'ai pris ce sweat-là en 5 ans à 13 euros. Le monsieur passe. Pareil. À peu près le même style. Mais en ce moment, ils aiment bien les sweats larges en haut. Un petit jean et une paire de baskets. Voilà. Mes petits gars s'affirment. Donc, on a la capuche qui est verte. Les manches qui sont vertes. Et ici, pareil avec la petite poche kangourou. Super mignon. Et donc, je vous ai dit à 13 euros. Celui-ci. Ensuite, j'ai pris un pyjama pour le grand. Parce que j'avoue que, passé le 12 ans, les pyjamas double pièce. C'est un peu compliqué de trouver. Et là, j'en ai trouvé un Harry Potter. Il n'est pas particulièrement fan. Mais il aime bien quand même. Toujours en double access. À 18 euros. J'ai enlevé une étiquette. J'ai plein de trucs qui collent sur mes ongles. J'ai horreur de ça. Bref. On manche courte en haut, comme ça. Harry Potter. Avec le pantalon gris. Tout simple. Mais c'est très bien. L'ensemble pour 18 euros. Ça ira très bien pour la nuit. Et ensuite, on a ce sweat-là en 5 ans à 8 euros. Pour le petit. Un sweat, hop, qui est doublé comme ça. Enfin, doublé qui est un peu polaire à l'intérieur. Petite manche en camel comme ça. C'est pareil avec sa petite paire de baskets. D'ailleurs, je vais aller vous les montrer après. Je les ai trouvés à Chausse Expo. Pour 20 euros. J'étais super contente. Hop. Et ensuite. Ah ouais. Oh. D'accord. Je ne me rappelle plus d'avoir pris un truc. Mais bon. Ça, c'est pareil. Un sweat en double access en 12 ans en vert comme ça. Avec houston. Vert tout simple. Est-ce qu'on a les poches ? Non. On n'a pas de poches devant. Il est plus fin que le beige. Mais franchement, ça, c'est pareil. Pour aller à l'école, ça fera bien l'affaire. Parce que cette année, ils ont été habillés complètement. Vous savez, en Levis, Tommy, etc. Je pense que mon grand m'a flingué à peu près 5 Levis sur l'année. Il y a une fois, il est revenu avec un short alors qu'il est parti avec un jean. Bref. Donc, j'ai dit que pour l'école, cette année, j'ai essayé de prendre un petit peu moins. Sauf que le grand, je lui prends quand même des Levis. Mais je lui ai pris deux jeans la dernière fois sur un haul que vous avez vu précédemment. Chez Kiabi. Et puis, des petits sweats comme ça. C'est très, très bien pour aller à l'école. Ensuite, pour moi, ça, c'est ça. Je ne me rappelais plus. J'ai pris ce maillot-là. Après, j'avoue que ça va être la tendance du léopard. Et ça, avec un jean noir et une petite veste. J'aime beaucoup. Il est vraiment tout simple. Il y a un peu l'encolure ici qui est en beige comme ça. Je l'ai pris en L et il était à 5 euros. Bon, franchement, ça, c'est pas mal du tout. Et ensuite, oui, je crois que cet hiver, je suis partie un peu sur le vert. Et j'ai eu une tendance à acheter du vert. Alors, je me suis prise cette chemise en L à 13 euros. Avec des petits pots vertes, avec des petits poids toutes simples. Vraiment toutes simples. C'est une chemise. Il y a les boutons sur toute la longueur. Mais ça va être très bien. Franchement, avec un petit jean ou un pantalon, un jean beige comme ça, c'est super. Donc, voilà, je suis absolument ravie, 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 ravie de mes achats. Je suis trop contente. Maintenant, il faut que j'essaye tout ça. Et puis, vous aurez vu les essayages ici au fur et à mesure. Je ne vais pas vous faire de petits récaps après parce que je suis quasiment certaine que tout me va sauf le t-shirt débardeur de Cézanne. Mais vous l'aurez vu à l'essayage, je pense, si c'est trop petit, ça se voit directement puisque j'ai des commentaires dans ce sens. J'ai mis en poste tout à l'heure, pas en poste, en story, sur Insta des petits commentaires que j'ai eus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de répondre aux commentaires. Et sur un commentaire, c'est « Tes enfants ne sont pas beaux ». Merci, au revoir. Et puis, sur un autre commentaire, comme quoi je prenais du trop petit, je ne connaissais pas ma morphologie, je devais aller voir une conseillère en images. Enfin, voilà, c'était « J'aime pas du tout ton style » ou je ne sais plus ce que c'était. Enfin, un pavé comme ça juste pour dénigrer et puis essayer de blesser. Mais j'ai répondu gentiment à cette personne en la remerciant pour son commentaire. Et puis, que ce n'était pas très constructif parce que moi, je me sentais bien comme ça. Ou en tout cas, j'essayais de le faire et que je n'aimais pas me cantonner à un seul style. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de styles différents parce que j'aime bien tester, j'aime bien changer. Et je le répète, évidemment, je ne garde pas tous les vêtements que j'achète. Je marche au coup de cœur quand même. Je n'achète plus pour dire d'acheter. Je n'achète plus en me disant au cas où ou oui, peut-être. Non, je me pose vraiment la question de savoir si je vais le porter, si la qualité va avec le prix que j'ai payé, etc. Je suis consciente que je ne suis pas parfaite sur ma consommation. Mais je suis consciente aussi que je le fais en connaissance de cause et que ça me va bien comme ça. Voilà pour ça. C'est une petite mise au point qui était, je pense, nécessaire avec les commentaires que j'ai eus aujourd'hui. Mais tout va bien. Je suis encore là aujourd'hui à faire mes vidéos. Et j'adore ça parce que je vois le nombre d'abonnés augmenter petit à petit. J'aime bien avoir les échanges avec vous parce qu'il y a des personnes qui commentent presque toutes les vidéos. J'ai ma petite sœur qui me suit et à chaque fois que je vois un commentaire de ma petite sœur, ça me fait toujours quelque chose. Et voilà. Si tu passes par là, ma sœur, je t'aime. Bon, finalement, je reviens quand même en toute fin de vidéo vous montrer parce que je suis passée à côté de deux articles qui habillent, qui étaient en dessous et je ne les ai pas vus. Il y a cette chemise-là, je vais vous la présenter juste après. Et il y a un pantalon de jogging que j'ai pris pour mon fils. Pareil, en double XS à 9 euros. Un jogging tout simple. Puis en plus, noir sur noir, on ne va strictement rien voir. Mais il est un tout petit peu resserré en bas. Et puis, taille élastique vraiment très standard. Mais vu qu'il a un haut champion, du coup, je lui avais pris un jogging comme ça. Mais j'ai dépassé à côté. Et cette chemise-là, qui est hyper large, hyper loose. On a un col comme ça, rond jusqu'ici, V ici. Elle est en... Je dirais en coton. Franchement, la qualité est vraiment belle. Il y a des petites lignes comme ça. Je ne sais pas si on va se rendre compte. La coupe est un peu chauve-souris comme ça. Elle n'est pas très longue. Je l'ai prise en L. Maman, quand tu as préparé l'apéro ? Oui, je vais préparer l'apéro. Rentrée comme ça, je l'aime moins. Mais franchement, comme ça, je l'aime bien. Et on est vraiment, vraiment bien dedans. Bah forcément, vu la largeur. Mais franchement, je l'aime beaucoup quand même. C'est du L. Et je l'ai payé 22 euros. Et je pense que ça, je vais le garder. Oui, je vais le garder. Ça, je vous ai fait une petite vidéo. Mais clairement, je ne rentre pas dedans. Et après, tout le reste, ça va. Je suis vraiment super contente. Je suis super contente de mes achats plus ciblés. Et que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais le l'apéro. Non, vous ne le verrez plus sur YouTube. Non. Je vais le l'apéro. Sur la vidéo d'avant, j'étais en train d'essayer... Arrête. J'étais en train d'essayer un chemisier. Tu as dit quoi, maman ? Qu'elle était belle ? Mon bébé d'amour. Tu as dit, maman, tu es belle. Tu as dit, c'est joli. C'est vrai ? Tu as dit ça, hein ? Mon bébé. Petit cœur de beurre. Allez, maman, elle va préparer l'apéro. Bon, cette fois-ci, cette vidéo est terminée. À très vite.